Dans cette vidéo, on va voir 5 conseils que Warren Buffett donne aux investisseurs pour pouvoir se créer sa fortune. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Warren Buffett est un investisseur qui pèse aujourd'hui plus de 140 milliards de dollars. Il doit essentiellement sa fortune au marché boursier dans lequel il a investi plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars, jusqu'à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir les 5 meilleurs conseils qu'il donne aux investisseurs pour faire comme lui et profiter des marchés boursiers afin de générer une fortune. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 conseils de Warren Buffett. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, de t'abonner et surtout d'activer la cloche. Comme ça, tu seras informé de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Allez, sans plus attendre, on va voir le premier conseil de Warren Buffett qui est d'investir dans ce que vous comprenez. Alors ça, c'est une chose qu'il répète dans beaucoup d'interviews et il est très célèbre pour ça, c'est qu'il n'investit jamais dans ce qu'il ne connaît pas. C'est une chose assez évidente puisque vous aussi, normalement, vous ne devriez pas investir dans ce que vous ne connaissez pas. On va prendre le domaine de l'immobilier. Admettons que vous souhaitiez faire un investissement immobilier, vous allez regarder les annonces, vous allez visiter les biens immobiliers, vous allez regarder s'il n'y a pas des vis cachées, vous allez vous renseigner sur le quartier, sur la population locale, sur les charges inhérentes à l'acquisition de ce bien, les frais de notaire, également l'année de construction du bien, est-ce qu'il y a des travaux à faire. Bref, vous allez prendre en compte tous ces paramètres afin de vous décider, oui ou non, à acheter ce bien immobilier, à acheter cette maison, à acheter cet appartement. Eh bien, pour une action, il devrait en être de même. C'est-à-dire que si vous souhaitez acheter une action A, B, C, Coca-Cola, Airbus, tout ce que vous souhaitez, il faut impérativement que vous compreniez ce que vous allez acheter. Quel est le bilan de l'entreprise ? Est-ce que c'est une entreprise rentable ? Quel est son chiffre d'affaires ? Quelles sont ses charges ? Vous allez devoir connaître tous ces éléments-là avant de savoir si, oui ou non, l'achat de cette action devient intéressant à avoir dans votre portefeuille. D'ailleurs, si on suit les conseils de Warren Buffett, on se rend compte qu'au début, il n'a pas investi sur les entreprises technologiques puisqu'il ne comprenait pas le fonctionnement, il ne comprenait pas les business models, il ne comprenait pas si la population allait adopter ces technologies et tant qu'il n'avait pas un point de vue d'ensemble et une compréhension totale sur ce secteur, il n'a pendant des années pas investi du tout sur les entreprises technologiques alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, on se rend compte qu'Apple, Facebook et toutes les autres sociétés tech sont des valeurs sûres aujourd'hui et que la santé économique de ces entreprises aujourd'hui est solide. Donc le conseil qu'il faut retenir ici, c'est de ne pas investir dans ce que vous ne comprenez pas et la plus grande erreur serait juste d'acheter quelque chose parce que ça devient tendance et que du coup, vous ne savez pas pourquoi vous le faites, mais vous le faites parce que tout le monde le fait. Donc comprenez ce que vous faites, comprenez ce que vous achetez, vous éviterez de faire des erreurs. Le deuxième conseil de Warren Buffett, c'est de penser à long terme. Car vous le savez, Warren Buffett est un investisseur à long terme et il ne cherche pas à faire des gains rapidement, il ne cherche pas à spéculer sur des choses qui vont exploser, faire du 1000-1500% en quelques jours. à faire ça, vous allez vous prendre des claques. Lui, ce qu'il cherche, c'est l'investissement sûr, fiable, qui a de la croissance certaine sur le long terme et c'est pour ça qu'il va orienter ses investissements sur des optiques de temps qui vont être très long. L'exemple le plus parlant de Warren Buffett, c'est ses positions chez Coca-Cola. Il est actionnaire de chez Coca-Cola depuis plusieurs décennies et il l'est encore aujourd'hui. Et vous verrez que son investissement, du coup, date vraiment d'il y a longtemps. Mais si on regarde la performance, le prix auquel il est rentré, les prix auxquels il a toujours également consolidé ses positions, les dividendes qu'il perçoit aujourd'hui, eh bien c'est un investissement très rentable aujourd'hui parce qu'il a su conserver ses positions durant des décennies et rentrer bien évidemment au début aussi. Mais même ceux qui vont rentrer tardivement sur Coca-Cola vont avoir l'effet de croissance de l'actif et également les dividendes qu'ils vont percevoir par la suite. Donc conserver des investissements sur le long terme, c'est profitable. Alors ce qu'il faut retenir ici et un conseil qui est donné par Warren Buffett, c'est de ne pas paniquer devant les fluctuations du marché qu'il peut y avoir sur des séances intraday ou durant un mois ou quelques semaines. Car si vous regardez effectivement à la loupe l'évolution, par exemple de Coca-Cola ou d'autres actifs, vous allez avoir des journées ou des semaines ou des mois où vous allez avoir des dévaluations importantes. Et si vous cédez à la panique, que vous vendez, que vous achetez, que vous faites n'importe quoi et que vous perdez cette optique long terme, eh bien la performance de votre portefeuille risque d'être lésée et vous allez ne pas avoir autant de rentabilité que si vous auriez tenu bon face à la tempête. Donc quand vous investissez en bourse, et qu'on parle bien d'investissement, pas de trading, vous ne devez pas penser en semaine, vous ne devez pas penser en jour, ni même en mois, mais vous devez penser en plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Troisième conseil de Warren Buffett, ne suivez pas la foule. Warren Buffett dit souvent, soyez craintif quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. L'exemple le plus parlant, c'est en 2008, quand les marchés boursiers ont fortement baissé, tout le monde paniquait, tout le monde revendait, plus personne ne savait ce qu'il fallait faire. Au contraire, c'était une opportunité. Là où tout le monde était vendeur, là où tout le monde disait de ne pas acheter, justement Warren Buffett avait des liquidités de côté et il s'est mis à acheter toutes les actions qui étaient bradées, qui étaient en solde. Et c'est ici qu'il s'est constitué une très très grosse fortune. Et effectivement, comme plusieurs autres investisseurs, puisque quand les cours boursiers, les actifs boursiers ont repris de la hausse, en réalité, il avait acheté en solde très peu cher et son portefeuille a explosé à la hausse. Et le conseil à retenir ici, c'est qu'il ne faut pas se laisser emporter par l'euphorie des marchés. Quand tout explose à la hausse, que tout le monde vous dit d'acheter, c'est justement là où il faut être prudent. Et également, quand les marchés se mettent à baisser fortement, que tout le monde veut vendre, que tout le monde vous dit c'est plus le moment d'investir, il ne faut pas acheter, machin. En réalité, c'est souvent le contraire qu'il faut faire. Donc essayez de vous détacher de ce que va penser la foule, réfléchissez par vous-même et regardez si la situation est intéressante, si ça vous permet d'acheter des actifs beaucoup moins chers que le prix de cotation habituel. Le quatrième conseil de Warren Buffett, c'est l'importance de la discipline et de la patience. La patience, c'est l'atout majeur de Warren Buffett. Comme il le dit, l'investissement boursier, ce n'est pas une course, mais c'est un marathon. C'est celui qui arrivera à tenir le plus longtemps sur les marchés, qui récoltera vraiment le gros du gros du pactole. Puisque là où beaucoup de gens vont essayer de spéculer sur des petits mouvements, d'essayer d'acheter et de revendre une semaine après, bref, de faire du trading, qui est une discipline assez compliquée, la personne qui va vraiment se concentrer sur des investissements long terme et qui va être capable de ne pas céder à la panique comme on a vu précédemment, va vraiment se voir récompensé plus tard. Là où le mec va partir en sprint et s'essouffler après et ne plus être capable de continuer la course dans une rythmique qui va lui permettre d'être premier, le marathonien qui va avoir vraiment une foulée sur la durée va être capable d'être en tête de cette course et de réussir à générer des profits sur les marchés boursiers. En bourse, il faut donc rester discipliné, il faut rester patient car le gros vraiment du portefeuille, le gros des plus-values que vous réaliserez se feront vraiment sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années dans le cadre d'investissements boursiers. Donc une fois que vous avez fait vos investissements, faites-vous plaisir, partez en vacances, sirotez un cocktail en bord de mer, les marchés boursiers vont travailler pour vous. Le cinquième conseil de Warren Buffett c'est de garder des liquidités disponibles. Warren Buffett est aussi un grand défenseur de la prudence financière. Il conseille fortement de garder des liquidités disponibles même si investir c'est d'acheter des actifs, donc d'acheter des actions, d'acheter pourquoi pas de l'immobilier. C'est aussi important d'avoir une réserve de cash qui va vous permettre de sauter sur les opportunités. Quand vous allez avoir des krachs boursiers, quand vous allez avoir un secteur qui va fortement baisser, quand vous allez avoir des actions en soldes, si vous n'avez pas de liquidités disponibles à ce moment-là, comment vous pouvez sauter sur l'occasion et acheter ce qui coûte très peu cher et qui va valoir plus tard très cher. Il garde d'ailleurs des milliards de dollars disponibles pour qu'à chaque mouvement baissier sur les marchés boursiers, il puisse rentrer en position, acheter les soldes, vraiment se jeter sur tout ce qui coûte très peu cher pour profiter par la suite de la rehausse de ses actifs. Le conseil qu'il y a à retenir ici, c'est qu'il ne faut pas placer tous ses fonds directement sur des actifs boursiers ou dans l'immobilier. C'est important de conserver des liquidités sur un compte épargne, pourquoi pas, qui n'est pas bloqué, qui va vous permettre de récupérer les fonds rapidement ou même si vous avez un compte titre, de ne pas investir la totalité des fonds que vous avez et de garder des euros, de garder des dollars pour que dès que le marché baisse ou que des actions qui vous intéressent vont baisser fortement, c'est de pouvoir avoir l'argent nécessaire afin de sauter sur cette opportunité et de pouvoir saisir, acheter ses actifs et de profiter de la plus-value qui sera générée plus tard. Pour conclure, les 5 conseils de Warren Buffett donnés dans cette vidéo, investissez dans ce que vous comprenez, c'est le premier point. Le deuxième point, pensez à long terme, c'est important, vous n'êtes pas trader, vous faites de l'investissement boursier long terme, ce sont deux choses complètement différentes. Le troisième point, ne suivez pas la foule, monsieur et madame tout le monde, effectivement, les tendances, machin truc. Restez maître de ce que vous faites, ne vous laissez pas influencer. Quatrième point, restez discipliné et patient. Encore une fois, l'investissement boursier, ce n'est pas une course, c'est un marathon, donc quand vous investissez sur plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, il faut maintenir le cap de cet investissement sur plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années. Et le cinquième point, gardez toujours des liquidités à disposition. Si vous avez des opportunités qui apparaissent, si vous avez des soldes et que vous n'avez pas d'argent pour pouvoir saisir ces opportunités, ça ne sert à rien. Donc, il est important d'avoir toujours une réserve de cash qui va vous permettre d'acheter ce qui va coûter très peu cher à des moments donnés parce que le marché boursier, ça monte, ça baisse et quand ça baisse, il faut savoir en profiter. Et si l'investissement boursier t'intéresse, en haut à droite, s'ouvre une petite fiche, tu as également le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui va te permettre d'acquérir les bases de l'investissement boursier, de savoir comment faire pour profiter des marchés boursiers puisqu'aujourd'hui, en France, en Europe, vous êtes très peu nombreux à investir en bourse alors que c'est vraiment une opportunité incroyable. Et je vous propose de rejoindre une formation justement pour apprendre à investir en bourse et également rejoindre l'école Alex Trading. Vous allez pouvoir du coup avoir accès à la plateforme pédagogique, poser vos questions, discuter avec les autres étudiants, bref, tout ce qu'il vous faut pour bien apprendre à gérer vos investissements. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre également un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important et laissez-moi votre plus beau commentaire si vous avez un conseil supplémentaire ou vous souhaitez réagir à ce qui a été dit dans cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada